on n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps donc on va commencer par les berlingots donc celui ci c'est mon premier berlingot donc comme vous voyez il est un peu pas il n'a pas de forme enfin tous les côtés sont arrondis et tout ça et cela c'est un demi dernier donc il est quand même beaucoup plus joli les vernis il est enfin les couleurs sont déjà mieux choisi parce qu'en plus là c'est bien réparti de chaque couleur il ya les bonnes couches etc alors que là bas franchement c'est pas trop joli en plus souvent encore la démarcation ici voilà c'est pas un peu une catastrophe ensuite j'ai fait la première tongue et madame tombe la première tongue c'est celle ci n'est déjà elle n'est pas elle n'est pas droite comme ça elle est ultra épaisse là en plus c'est les trucs qui s'étaient défait enfin les hances là elles sont longtemps encore de se casser et voilà enfin c'est pas trop joli sur le dessus et celle ci c'est ma dernière tongue donc quand même beaucoup plus joli on peut comparer et plus elle a plus une forme de pied et puis enfin même les couleurs sont mieux choisi là l'épaisseur là les régulières et tout ça ensuite j'ai mon premier et mon dernier chapeau donc celui ci c'est mon premier donc il est quand même assez joli il n'y a pas trop d'évolution entre celle de la mise à part le choix de la couleur donc cela il est blanc tout simple avec du rose une petite fleur et celui ci il est exactement pareil à part que c'est tout blanc avec du rose voilà après cela il est un peu mieux parce qu'il est on voit mieux les les côtés comme ils sont faits enfin la taille un petit relief cas sur les côtés j'avais compris maintenant donc après pour continuer donc il ya un premier bn mais qu'il est vraiment très laid en plus je n'avais pas d'emporte pièce du coup j'avais fait essayer de faire un cercle là il y avait des pieds de graduations qui n'ont pas joli même sur le côté enfin c'est vraiment ultra moche je fais comme ça c'est pas du tout joli et après mon dernier bn il est comme ça enfin il est un peu carré et je trouve qu'il est beaucoup plus joli même si j'avais la couleur c'est toujours pas trop ça mais c'est quand même ultra joli par rapport à l'autre après il ya mon premier donut comme ceci et après mon dernier donut donc je trouve que c'est quand même pas mal évolué donc voilà donc même là au niveau des couleurs enfin ici il est beaucoup plus joli en fait c'est exactement les mêmes couleurs mais problème c'est que fin là tu as déjà un peu plus de texture c'est il est plus gros enfin c'est plus proportionnel les nappage il n'est pas écrasé voilà enfin c'est beaucoup joli après il ya mes premiers macarons ne se moque pas s'il vous plaît c'était très lait mais vraiment très lait quand je vous dis lait c'est pas du tout joli en fait là ça fait trois tailles les trucs sont tout petits pareil j'avais pas d'emporté pièce c'était vraiment moche l'appareil en fait la texture je la faisais mais genre sur 4000 mètres c'était vraiment ultra lait et après sur mes derniers enfin ça c'est les derniers en fait que je n'ai pas donné ou vendu un géant pas mais je les offre souvent et donc ça c'est mes deux derniers qui sont beaucoup plus jolies donc là c'était avec de la fausse chantilly c'est avec de la déco 3d et ça c'est avec de la fimo à l'intérieur et voilà enfin ils sont quand même ultra beaucoup plus joli sur les files comparatif ça donne ça quoi l'évolution voilà après j'ai aussi fait l'évolution de mes cupcakes alors mes cupcakes en fait ils ont beaucoup évolué mais je trouve que ce que j'ai fait avant qu'ils sont vraiment joli enfin ils sont pas mal par rapport à un niveau normalement qui est assez débutant je trouve qu'ils sont vraiment joli donc pour commencer il y a celui ci donc il a il est un peu tout rosé que je sais après il ya celui ci pareil mais un peu dans les nuances de bleu et après il ya celui ci c'est avec des petits points dessus et en fait il n'a aucun qui a un moule dans tous les cupcakes que je vais montrer sauf 1 ils ont un moule donc après c'est celui là que mon plus récent donc il est enfin il est un peu plus gros comme ça mais une grosse fleur enfin une grosse rose et voilà et après mon dernier enfin c'est lui il avait fait avec un moule donc ça compte pas du tout mais enfin voilà même à quoi ressemble un cupcake à peu près joli voilà après il ya les premières lollipop donc elles sont vraiment ultra raté parce que même là j'ai raccordé parce qu'en fait ça s'était coupé normalement vous voyez à la caméra après là j'ai ratiboisé ici avec de la pâte là j'avais même pas des clous enfin des éclos ou des putons comme vous voulez du coup on est fabriqué avec du fil enfin c'est tout écrasé les couleurs elles sont pas enfin elles sont jolies mais en fait c'est pas il n'y a pas la régularité de la lollipop habituelle normalement et après ma dernière lollipop donc elle est comme ceci donc déjà il ya du relief donc elle a que deux couleurs mais en fait elle est très jolie donc déjà il ya un conseil c'est fait de lui pas vraiment ultra épaisse enfin pas ultra épaisse les gens quand je dis épaisse et vous les faites pas de la largeur du coeur d'enfant rapport à coeur dents ça donne ça comme la première celle ci c'est ma première et celle ci c'est ma dernière et vraiment quand on regarde là la différence de taille enfin ça donne ça en différence de taille et franchement ça change vraiment beaucoup parce que déjà là elle a plus elle est pas trop roulée mais du coup on voit tous les petits détails c'est vraiment ultra joli et même le cordon on voit pas du tout dépasser ni rien après il ya mes premières spaghettis et mes dernières spaghettis donc ça c'est une première alors déjà une assiette bleue je vois pas où on voit ça après la sauce tomate donc c'est juste des petits bouts de rouge qui ont été arrachés et après les petites boulettes enfin même les couleurs de spaghettis c'est beaucoup trop foncé j'aurais dû mettre beaucoup plus de blanc dans la pâte et après celle ci c'est les dernières donc elles sont quand même beaucoup plus jolies et enfin même si enfin c'est un peu cramé parce que normalement ça c'était tout blanc et enfin je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli donc même si le rouge il est comme ça encore arraché parce que j'ai pas tellement liquide et ben je trouve que c'est quand même plus joli parce qu'il est plus réparti c'est des plus petites doses c'est quand même beaucoup plus joli après j'ai aussi fait mais des paniers d'oeufs de pack donc ça c'est mon tout premier voilà et ça c'est mon dernier donc je trouve que la couleur du panier sur le dernier elle est quand même plus joli et après il ya certains oeufs qui sont quand même plus joli dans le premier ou dans le deuxième enfin dans le premier en fait ça arrête pas de se casser parce que j'ai pas bien soudé donc voilà et après enfin pareil les petites anses là elles sont beaucoup plus jolies dans le deuxième que dans le premier j'ai juste un petit boudin il est même pas droit il est il est tout tordu enfin quand on regarde les anses normalement c'est joli c'est comme ça et voilà du coup il y a quand même beaucoup de différences après dans les cupcakes de tout à l'heure j'ai oublié de vous montrer il y a aussi celui-ci donc lui il se l'est fait entièrement sans moule moi après comme j'ai pas de vermicelle ni rien quand je l'ai fait j'avais mis des petites perles de rocaille du coup ça fait un peu gros mais il est quand même assez joli je trouve après il ya mon premier hamburger donc déjà il est tout rond ok là il ya la petite il ya le petit truc petit fromage donc ça fait un peu plus un burger mais vraiment quand je vous dis qu'il est rond et j'ai pas vu à côté de moi mais vraiment il est à la limite plus rond que qu'une bille de qu'une bille quoi et puis même là les graines c'est pas des petits points normalement le pain ils sont même pas de la même couleur tous les deux voilà je sais pas si vous voyez trop la caméra ils sont tout aplati elle est pas du tout jolie quoi et après ça c'est mon dernier donc déjà les gammes de sédames elles sont beaucoup plus jolies les pains ils sont de pareil la salade tomate le steak enfin c'est quand même beaucoup plus joli et moi il y a la différence après il y a aussi mes premiers chambres à l'eau mais qui sont comme ceci avec mes derniers donc pareil il ya beaucoup mais beaucoup de différences quand on regarde les premiers alors lui c'est mon tout premier j'avais essayé de mettre quatre couleurs dans un chamallow alors déjà pourquoi on met quatre couleurs dans un chamallow c'est pas du tout joli les trucs qui sont même pas réguliers ça n'est rien et après j'en avais fait j'en avais refait un avec deux couleurs donc il est déjà un peu plus l'homme et même ça l'a un peu cramé c'était pas trop joli et lui c'est mon dernier donc je monte en porte en boucle d'oreille et même les couleurs sont beaucoup plus jolies il ya de la régularité enfin c'est bien coupé au bout c'est pas coupé un peu à la visite comme ça enfin je sais pas c'est beaucoup plus joli il ya plus il ya plus de régularité dans le bijou quoi après il ya mes premières sucettes première glace donc celle-ci c'est ma toute première alors déjà je tiens à dire que je n'ai pas vu qu'il a compté donc je fais ça avec une paille comme vous avez comme vous l'avez vu dans mon tuto si vous l'avez vu sinon je vous mettrais dans le petit là haut je pense si j'y arrive mais franchement enfin là déjà il ya le cordon qui ressort je sais pas si vous voyez bien un petit bout de cordon après là c'est tout remis en place les couleurs enfin là en plus il ya une grosse taille de rouge j'avais même pas bien recouvert après les couleurs d'où tu mets du bleu avec du rouge dans une glace voilà après il y a aussi celle ci donc elle en fait les couleurs elles sont assez bien mais le problème c'est que là il ya une grosse bande de rouge une grosse blanche de blanche et là il ya pratiquement pas de rouge on voit juste derrière mais quand même et même la texture là après là le cordon il était trop gros donc j'avais dû rajouter de la pâte ici enfin c'était vraiment n'importe quoi enfin voilà quoi je sais pas comment faire pour avoir une jolie pop aussi aussi laide parce que normalement quand tu fais une création elle est plutôt jolie après c'est ça c'est deux petites créations que j'aime bien aussi c'est en fait j'ai fait à l'occasion de pack un petit jardin avec des oeufs de pack dedans donc il se dispose comme ça enfin il ya trois petits oeufs et après il ya de l'herbe autour donc là je trouve qu'il est quand même assez joli enfin pour un premier c'était assez bien et après mon deuxième donc il est comment peut-être un peu plus travaillé il ya un petit ruisseau il ya des petits oeufs de pack là sur le bord après même le derrière il est quand même beaucoup plus joli donc voilà et je trouve pour moi c'est il est vraiment ultra joli celui ci je l'adore après il ya mon premier gâteau donc franchement ça va le seul truc c'est qu'en fait je sais pas si vous voyez bien mais là quand j'ai coupé la part ça s'est tout affaissé enfin mon gâteau il s'est affaissé là la base c'était pour représenter une framboise je sais pas ce que j'avais dans la tête quand ça est passé mais en fait c'est pas une framboise ça c'est clairement un petit bout de rouge que j'ai mis comme ça j'avais puf un petit bout de rouge parlé enfin bref voilà et de même les textures à l'intérieur enfin c'est pas le dessous de dessous il est pas du tout joli et celui ci c'est mon dernier gâteau donc il est quand même vraiment beaucoup joli en plus c'est des damiers c'est tout nappé en verre ok le vert c'est pas trop la couleur d'un gâteau mais c'est quand même beaucoup plus joli et après j'ai aussi ce gâteau là c'est un gâteau j'avais fait un peu durant le style mariage donc il est sur une petite plaquette de pâte beurk mais je trouve ça assez joli après il y a des paillettes tout autour une petite fleur et après en fait il est comme ceci à l'intérieur donc là on peut pas voir trop ici mais du coup il y a un damier et après il y a sur les lignes enfin il y a des petites bandes comme ça et du coup je trouve que lui aussi il est ultra joli donc après je vous montre pas mes tablettes de chocolat tout simplement parce qu'en fait les premières elles sont vraiment assez joli enfin en gros elles sont comme ça donc pour des premières ça va franchement mais le problème c'est qu'en fait les dernières bah j'étais fait avec un moule du coup bah ça compte pas vraiment enfin c'est pas vraiment moi qui ai fait la création ok il ya beaucoup de différences dans le truc mais c'est pas moi qui ai fait la deuxième quoi du coup on peut pas dire que bah c'est l'évolution de mes créations comme c'est pas moi qui l'ai fait vraiment enfin je pense que vous avez compris ce quoi et voilà et du coup et après pour mes petits peurs au chocolat donc en fait mon premier peau au chocolat je l'ai mis là sur une petite boîte en décodène d'ailleurs vous avez eu le tuto je crois la semaine dernière de cette petite boîte donc c'est pas celle-ci mais enfin c'est des autres comme celle-ci et tout ça petit passage et du coup ça c'est mon premier peint au chocolat donc je trouve qu'il est quand même pas mal il est quand même joli mis à part qu'en fait je l'ai vernis et tu n'as pas une vinoiserie enfin c'est pas vernis normalement c'était logique hein et après mon dernier mes derniers petits peints au chocolat ils sont quand même un peu plus jolies enfin déjà il y a de la texture au dessus il y a même un petit effet cuit enfin ils sont quand même beaucoup plus jolies je trouve ils sont comme ça donc là ils sont montés en boucle d'oreilles donc je vais vous montrer les deux de la part de boucle d'oreilles enfin ils sont ultra jolies je trouve il y a de la texture là derrière c'est quand même beaucoup plus joli et beaucoup plus ressemblant à pain au chocolat je trouve et après mon premier cookie donc c'est celui-ci donc en fait il n'y a pas du tout de texture les pépites de chocolat elles sont posées comme ça mais en fait elles ne ressortent pas c'est vraiment un petit dôme enfin c'est pas trop du tout joli voilà et après mon dernier cookie donc il est quand même je trouve beaucoup plus réaliste c'est un cookie comme ça donc en fait enfin voilà je trouve qu'il est beaucoup plus joli déjà taille à la texture enfin il est pas tout pareil après il ya des petites pépites de chocolat un peu de partout enfin ils sont inclus dans la pâte alors que là j'avais juste posé des bouts comme ça j'avais mis des pépites de chocolat que j'avais pré-cuites avant enfin voilà c'est vraiment beaucoup plus joli et après je crois que cette vidéo se termine là parce que j'ai pas d'autre évolution de création parce que en fait j'ai tout simplement fait plein de créations le problème c'est que je les ai pas refaites comme ça donc si vous voulez que je vous fasse un tuto de ce que je vous ai présenté là aujourd'hui n'hésitez surtout pas à me le demander après j'ai aussi une autre évolution de création en fait c'est pas vraiment une création enfin c'est pas trop c'est pas vraiment trop une création c'est des dégradés en fait c'est des petites pastilles les dégradés donc là c'est mes toutes premières donc elles sont dans les nuances de bleu voilà après elle s'est cassée parce que c'est vraiment ultra fin en fait et après du coup tu peux retourner enfin c'est vraiment assez joli je trouve mais bon ça sert à rien du coup je voulais pas le mettre avec les créations parce que c'est pas vraiment une trop grosse création et voilà et ça c'est mes dernières donc le dégradé les comme beaucoup plus joli les plus sympa après la derrière pareil c'est joli et donc celui ci enfin voilà c'est comme beaucoup plus joli les deux petites plaquettes elles sont ultra joli je trouve après la vidéo elle est terminée donc je vous remercie Merci.